Il est 18h à Abidjan, c'est l'heure du Flash Info. Bonsoir à tous et bienvenue. Le président Ouattara a reçu ce matin à Kokodi le ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso, Dibril Basole. Selon le ministre à Borkinabé, il s'agissait essentiellement de faire le point de l'évolution de la situation nationale du Burkina Faso. Le président Alassane Ouattara a évoqué avec lui le cas Amade Ouaremi, ressortissant Borkinabé, arrêté dans l'affaire du Montpéco. D'autres images avec un autre hôte de la Côte d'Ivoire. Le premier ministre de Guinée-Bissau, Rui Douarté de Barros, est arrivé à Abidjan ce lundi. Il a été accueilli par son homologue ivoirien Daniel Cablan-Duncan à l'aéroport Félix-Soufouette-Boigny de Port-Boué. Selon le ministère ivoirien des Affaires étrangères, cette visite du premier ministre de Guinée-Bissau en Côte d'Ivoire intervient alors que son pays, en situation de transition politique, prépare des élections législatives et présidentielles de sortie de crise prévue le 16 mars prochain. Rui Douarté de Barros devrait être reçu en audience par le président Alassane Ouattara, président d'exercice de la CEDEAO, en cette fin de journée. Et ce, mécontentement des commerçants du grand marché de Trècheville, communes situées au cœur d'Abidjan. Un bras de fer les oppose à la CCJ et à la Société de gestion du marché de Trècheville. Pour exprimer leur mécontentement, boutiques et magasins sont restés fermés. Ils sont même sortis exprimer leur grief sur la voie publique, comme vous l'avez vu tout à l'heure. Vous aurez plus d'éclairage et de détails dans la grande édition. À l'étranger, la Centrafrique, où Catherine Samba-Panza succède à l'ex-président Michel Diotodia, la maire de Bangui a aussitôt appelé tous les Centrafricains à cesser les violences. Elle a été élue présidente centrafricaine, de transition au détriment de Désiré Koulingba, fils d'un ancien chef d'État. Catherine Samba-Panza a recueilli au second tour du scrutin 75 voix contre 53 suffrages pour son adversaire. Elle succède donc à l'ex-président Michel Diotodia, contraint à la démission le 10 janvier dernier, pour son incapacité à mettre fin aux tueries interreligieuses. En bref, toujours sur la Centrafrique, j'ajoute que l'Union européenne et les Nations unies ont indiqué que la communauté internationale s'est engagée aujourd'hui même à Bruxelles à débloquer près de 500 millions de dollars pour venir en aide au pays en 2014. Dans le reste de l'actualité internationale, cette invitation de Ban Ki-moon, le secrétaire général de l'ONU, à l'Iran pour participer à la conférence internationale sur la Syrie, dite Genève 2. La rencontre devrait débuter après demain. La coalition nationale syrienne, organe représentatif de l'opposition anti-Assad, avait auparavant menacé de ne pas participer à Genève 2 si Ban Ki-moon persistait à y inviter l'Iran. Reportage. Au lendemain de l'annonce par l'opposition syrienne de sa participation à la conférence de Genève 2, le secrétaire général de l'ONU a pris le risque de l'an dissuader. Ban Ki-moon a en effet invité l'Iran à participer à la réunion, qui doit s'ouvrir mercredi à Montreux. Le ministre des Affaires étrangères, Javad Zarif, et moi sommes d'accord que le but de ces négociations est d'établir par consentement mutuel un gouvernement de transition avec les pleins pouvoirs. Et c'est sur cette base que le ministre Javad Zarif s'est engagé à ce que l'Iran joue un rôle positif et constructif aux négociations à Montreux. Si pour Washington, Paris, Londres et Riyad, Téhéran doit accepter explicitement l'objectif d'un gouvernement de transition, pour Moscou, l'absence de l'Iran à Genève serait une erreur impardonnable. Alors que Téhéran a refusé toute condition préalable à sa venue en Suisse, Damas avance ses pions. Dans un entretien exclusif à l'agence France Presse, relayé par la télévision d'État, Bachar el-Assad a fixé sa priorité à cette conférence. La conférence de Genève doit mener un résultat clair concernant la lutte contre le terrorisme en Syrie. Plus précisément en exerçant des pressions sur les pays qui soutiennent le terrorisme en Syrie. Affirmant réaliser des progrès dans cette lutte contre insurgés et djihadistes confondus, il a indiqué que cette bataille était compliquée, difficile et qu'elle prendrait beaucoup de temps. Quand on défend son pays, il est élémentaire de se fixer une option unique, celle de gagner. Car si la Syrie perd la bataille, c'est le chaos qui va s'installer dans tout le Proche-Orient. Pied donné à l'objectif ultime de la conférence, Bachar el-Assad a indiqué qu'il n'hésiterait pas à se porter à nouveau candidat à la présidence, si l'opinion syrienne le souhaitait. En bref, une image, c'est 200 000 personnes qui ont bravé hier l'interdiction de manifester dans la capitale ukrainienne. Le face-à-face était encore tendu ce matin entre un manifestant pro-européen et forces de l'ordre après une nuit d'affrontements violents, alors que le pouvoir s'est engagé à ouvrir dans la journée une conciliation. Sous la pression des États-Unis, des pierres ou des cocktails Molotov ont été lancés sur les forces de l'ordre. Au moins, 9 personnes ont été tuées et 12 blessées ce matin par l'explosion d'une bombe près du quartier général de l'armée pakistanaise à Rawalpindi, en banlieue de la capitale Islamabad. Cet attentat survit au lendemain d'un autre qui a tué au moins 20 soldats dans le nord-ouest du pays, l'une des attaques les plus meurtrières de ces dernières années contre l'armée, régulièrement visée par les rebelles talibans alliés à Al-Qaïda. L'attentat, justement, perpétré dans une zone de haute sécurité en raison de sa proximité du Kijé de l'armée, a été revendiqué par les talibans. D'autres violences du même genre ont eu lieu en Irak. Une demi-douzaine d'attentats à la bombe ont fait 24 morts et 58 blessés ce lundi à Bagdad. Deux des cinq voitures piégées ont explosé dans le quartier sonnit de Doura, au sud de la capitale, où au moins six personnes ont péri. C'est la fin de ce Flash Info. Merci de l'avoir suivi. A tout à l'heure. Merci d'avoir regardé cette vidéo !